Auguste et Papasso, numéro 2, s'entraînent ici tous les jours. Ils ont survolé le tournoi de lutte régionale l'année dernière, tournoi qui regroupe tous les lutteurs de la Kazamansk. C'est un tournoi qu'on a fait en deux temps. Le premier temps, c'est des éliminatoires au niveau zonal. Et on a divisé la région en dix zones. Et chaque zone, on a quatre qualifiées par catégorie. Donc, les quatre qualifiés, après l'éliminatoire, les dix zones sont regroupées à Dakar pour faire la phase finale. Et après la phase finale, voilà maintenant les lutteurs qui ont été champions par catégorie. Donc, c'est pourquoi ils viennent encore pour se préparer. Grâce à leur succès lors du tournoi, ils ont bénéficié d'entraînements gratuits dans cette salle pour un an. Leur ambition est d'aller monnayer leur talent à Dakar. A travers ce tournoi, nous allons avoir la chance d'aller lutter à Dakar et revenir chez nous. C'est une belle initiative qui nous permet de nous entraîner chaque jour ici. On travaille dur pour gagner ce tournoi. Parce qu'avant, on venait ici pour payer. Mais depuis qu'il y a ce tournoi, on ne se plaint plus. Le tournoi régional de lutte est une initiative d'un fils de la localité. Il veut à travers ce tournoi participer au développement du sport en Casamance. La zone sud a beaucoup de potentiel au niveau de la lutte. Donc, on a des champions qui sont dans les villages, qui ne sont malheureusement pas structurés, qui n'ont pas les moyens, les conditions pour travailler et puis atteindre leur objectif. Donc, l'idée, c'est de faire un tournoi, mettre en lumière les jeunes qui ont un potentiel dans la lutte pour que Demeille puisse devenir quelqu'un. Ils vont se tailler leur propre carrière. Nous, on va juste leur mettre les conditions et puis organiser un peu ce type de championnat. Pour l'heure, ces lutteurs préparent activement le tournoi de lutte régionale avec comme ambition déterminée parmi les meilleurs.